bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui un petit déballage du mi band 4 comme vous voyez la version globale version internationale donc sur la boîte on regarde un petit peu c'est une jolie boîte bien coloré donc il est un peu au relief le 4 donc c'est vraiment joli donc on voit bien qu'il nous montre bien le bracelet donc avec son écran couleur donc sur le côté gauche ils nous mettent que c'est bien étanche jusqu'à 50 mètres on peut faire des exercices variés il y a un capteur de rythme cardiaque sur le côté droit donc il nous indique que c'est bien un écran couleur avec donc écran tactile donc on peut recevoir des notifications et effet moniteur de sommeil donc il nous dit si on a bien dormi etc donc comme moi je possède le mi band 2 donc on voit plus du tout l'affichage il fait son travail de vibrations etc mais l'affichage est complètement mort il tient toujours 15 à 20 jours au niveau d'autonomie de batterie mais malheureusement j'ai plus d'affichage c'est pour ça que j'ai acheté le mi band 4 donc on va procéder au déballage donc à l'arrière il nous dit ça fonctionne à partir d'android 4.4 si vous êtes en dessous je pense plus je pense plus qu'il y a encore des personnes qui sont en dessous d'android 4.4 et ios il faut être à version 9 minimum donc moi j'ai pris une version standard c'est la version classique sans nfc j'ai payé semi band 4 32 euros et quelques mais j'ai eu un code promo j'ai téléchargé un coupon donc j'ai échangé des points contre des coupes un coupon donc il doit mettre revenu à 25 euros 26 26 euros parce que j'ai échangé on peut faire ça sur aliexpress on peut échanger des jetons contre un coupon de réduction et on si on achète pour une certaine certaines sommes bien sûr là il fallait acheter pour 60 euros je pense et on avait une réduction donc voilà ça vous savez tout bon on va procéder au petit déballage petit autocollant on va le couper je n'ai pas totalement coupé nous avons mis une petite languette pour qu'on puisse tirer donc ça c'est toujours le petit détail qu'il fait le plus chez xiaomi à xiaomi et là on a le bracelet donc rien dans la boîte et là on a le bracelet directement donc je le pensais un peu plus gros on a son câble de recharge donc c'est un câble spécifique donc la recharge elle est ici parce que tous les autres bracelets je vais vous montrer sur mon mi-bande 2 la charge elle est sur le côté ici là elle sera à l'arrière ouais donc il est bien plus gros puisque ça c'est le mi-bande 2 et je peux mettre carrément le le boîtier dedans donc on va voir un peu ce qu'il y a encore d'autre le manuel donc un gros manuel à un mode d'emploi en français à partir à page 43 donc ils ont prévu le français ce qui vient donc ils nous disent présentation de produits écran tactile capteur de fréquence cardiaque port de charge bouton tactile tracteur d'activité bracelet, bracelet, câble de recharge il nous indique comment mettre la montre donc dans son bracelet ok bon je vais voir s'il y a un peu de batterie à l'intérieur donc c'est juste un déballage pour voir qu'est-ce qu'on a donc je trouve un peu le câble un peu fin ça avec le temps ça va vite fuser donc je trouve un peu ça bah bon on va voir si ça résiste donc celui-là il m'a tenu deux ans deux ans et là l'affichage il fonctionne toujours bien mais l'affichage non donc je peux le connecter à l'application et tout sans problème mais le problème c'est que j'ai plus d'affichage voilà donc il n'y a pas de film protecteur dessus c'est un écran un peu bombé ah ils nous disent il est déjà allumé le bracelet donc je ne pense pas ils disent de connecter d'abord donc moi je vais m'arrêter là pour la vidéo je vais enlever pour voir si c'est facile pour enlever en tout cas il est bien dans le bracelet c'est pas évident à l'enlever de son support j'ai peur de le forcer quand même bizarre bon ok bon je vais regarder comment normalement ça se déploie de facilement voilà parce qu'il y a un petit creux donc ça rentre bien dans la montre ok donc les bracelets j'ai commandé un autre bracelet pour ceux qui veulent savoir j'ai toujours un bracelet noir et un bracelet bleu un bleu foncé donc voilà donc c'est pas vraiment différent par rapport au bracelet du mi-bande 2 voilà c'est à peu près c'est la même façon de faire sauf qu'il est plus grand beaucoup plus grand donc je pense qu'il est aussi plus grand que le mi-bande 3 ok il réagit bien on verra ça en vidéo donc au test final hop donc en tout cas il a de la batterie donc voilà merci d'avoir regardé c'était un petit déballage du mi-bande 4 à la prochaine donc voilà là